L'immunothérapie L'immunothérapie, ça veut dire utiliser le système immunitaire pour traiter le cancer. Les systèmes immunitaires, ce sont ce qu'on appelle les globules blancs qui jouent un rôle dans la protection de l'organisme. Et on sait maintenant qu'ils ont aussi un rôle important dans la lutte contre le cancer. Pourquoi on parle aujourd'hui d'immunothérapie ? C'est parce qu'on a des nouveaux médicaments qui changent un peu la façon d'utiliser le système immunitaire. On a des anticorps, médicaments, qui sont aujourd'hui fabriqués pour cibler non pas la cellule cancéreuse, mais pour cibler les cellules du système immunitaire. Et donc la révolution en termes de concept, c'est qu'on fait des médicaments qui vont venir aider le système immunitaire du patient à éliminer son propre cancer. Plusieurs centaines de patients aujourd'hui sont traités à Gustave Roussy. L'immunothérapie est une réalité avec ces nouveaux médicaments depuis plus de cinq ans maintenant, notamment grâce à l'équipe de Caroline Robert dans le mélanome. Les avancées de l'immunothérapie dans le traitement du mélanome métastatique sont énormes. C'est-à-dire que le mélanome, c'est vraiment le pilote pour nous montrer que l'immunothérapie est efficace. Et on a fait des avancées remarquables qui maintenant profitent aux autres cancers. Et ça fait seulement quelques années, dans le modèle du mélanome métastatique, qu'enfin ça marche, qu'enfin on voit des réponses, c'est-à-dire des métastases qui diminuent de taille, et des patients qui survivent beaucoup plus longtemps que ce qu'on voyait avant. À Gustave Roussy, on a eu accès à ces médicaments très tôt, puisqu'on les a testés, nous. On les a évalués dans le cadre d'essais cliniques. C'est pour ça que nos patients peuvent bénéficier un peu plus tôt de ces nouvelles thérapies. On a eu une part très importante dans le développement de ces nouveaux médicaments. On est bien organisés ici sur le plan de la recherche clinique. Donc on n'est pas les seuls. C'est un effort international, mais c'est vrai qu'on a été, sur ces dernières années, un peu leader. Le futur de l'immunothérapie dans le cancer va définitivement à l'association de différentes lignes de thérapie. D'abord, les thérapies conventionnelles, comme la chimiothérapie, la radiothérapie, l'hormonothérapie. La chimiothérapie va donc agir en synergie avec l'immunothérapie. Et aujourd'hui, des réunions entre les différents experts, chercheurs et cliniciens permettent d'aboutir à une meilleure proposition thérapeutique pour chaque patient, une personnalisation de la prise en charge et une meilleure association des thérapies actuelles. Le patient va vivre plus longtemps, le patient aura probablement des guérisons complètes. Gustave Roussy a été parmi les centres leaders dans le monde à utiliser ces nouveaux médicaments. Nous allons ouvrir une quarantaine d'essais cliniques d'immunothérapie. On prévoit d'inclure 200 malades dans les deux ans, par exemple, juste dans un des essais. L'essentiel sont des essais qui vont être en combinaison, soit d'immunothérapie entre elles, soit d'immunothérapie en combinaison avec les traitements standards, que sont la chimiothérapie ou la chirurgie et la radiothérapie. On va aller chercher à faire mieux que ce qu'on arrivait à faire avec les monothérapies, avec ces combinaisons. Et on va essayer aussi d'avoir des efficacités dans des cancers où jusqu'à présent on n'avait pas d'efficacité d'immunothérapie. La recherche translationnelle, c'est-à-dire celle qui est entre la recherche clinique et la recherche fondamentale, elle est très présente à Gustave Roussy puisque l'essentiel des équipes cliniques sont aussi des scientifiques. Gustave Roussy s'est particulièrement positionné en immunothérapie du cancer et nous sommes toujours en pôle position même international dans le domaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada